Mercredi 21 juin, 9h du matin, 26 degrés à la sonde thermique de la station Météo, donc une belle journée de canicule qui se prépare, donc il va être impératif de ranger, de mettre à l'abri les cardiaques, les personnes âgées, les jeunes, etc. Donc je vais vite faire une petite vidéo au pas de course pour vous montrer l'état d'avancement d'un certain nombre de cultures, et puis me ranger mon salon où il fera 23-24 degrés, peut-être 27 ce soir, mais où la température restera supportable. Du côté des framboisiers, la récolte est bien avancée sur les vieilles cannes, donc celles qui ont passé l'hiver et qui n'ont pas été détruites par les gelées d'avril, il y a plein de cannes qui sont mortes, donc on récolte là-dessus pendant que les nouvelles cannes sont en train de s'installer, et les premières commençant à avoir des petits bouquets floraux, donc il y aura une petite baisse de production entre le passage de cette production sur les vieilles cannes et celle-là, puis ça va repartir, à condition bien sûr d'arroser les framboisiers, donc je n'ai pas encore installé le goutte-à-goutte, mais il ne faudra pas que je tarde parce que le framboisier est extrêmement sensible au manque d'eau, et donc les fleurs avortent. Au passage ici, un murier cultivé, une sélection horticole sans épines, donc extrêmement productive, également sensible au manque d'eau, mais dont les murs malheureusement n'ont pas du tout le goût puissant des murs sauvages, mais c'est commode, et donc avec l'accord du voisin, je remplis ici cette clôture, avec ce murier, il va falloir que je conduise l'un ou l'autre brin qui est en train de partir du bas. Alors là, c'était normalement mes deux rangées de frisés qui s'étaient bien développées, et puis depuis une semaine ou dix jours, j'ai des animaux qui viennent régulièrement me grignoter un à un, ces pieds, donc vous voyez là pratiquement un tiers qui a été glané par je ne sais pas quoi, il y a des galeries qui sortent en surface, il y a bien sûr les campagnols dès que je marche là-dessus, c'est creusé en dessous, j'ai mis un piège, je n'ai encore rien pris, donc voilà, la petite déconvenue, de toute façon, la grosse déconvenue, est que les frisés sont en train de monter en graines, alors que j'attendais qu'elles forment des belles pommes. Donc voilà, tout ça de près, les pommes qui étaient en train de se former, et puis tout à coup, monter en graines, alors il faut savoir que tout ça n'a pas été arrosé, a été repiqué directement dans le foin, dans une couche un peu plus mince, c'est pour ça qu'on voit pas mal d'adventices qui ont réussi à s'installer, mais n'a jamais été arrosé comme les oignons que vous voyez à côté. Voilà donc, oignons, échalotes, en pleine production, on voit que certaines feuilles commencent à jaunir, ça va bientôt être la fin de la saison de croissance de ces plantes de la famille des Aïacées, qui sont sensibles à la longueur du jour, aujourd'hui c'est le jour le plus long, donc quand les jours cessent de s'allonger, petit à petit, les Aïacées entrent en phase de maturation. On va regarder de près à quoi ça ressemble. A mon habitude, je vais mettre la main comme échelle, donc voilà, une échalote tout à fait prometteuse, donc on va laisser encore la maturation et le grossissement des bulbes se poursuivre, le feuillage est encore fonctionnel, même s'il commence à jaunir au bout, donc je le répète, sans arrosage. Voilà, donc ici les oignons, donc on va gratter un tout petit peu pour voir comment se présente la récolte, tout à fait prometteuse, on va dire. Alors du côté de la serre, des choses extrêmement variables, vous avez vu qu'on a enlevé les portes qui sont rangées, malgré tout, avec ces triangles qui restent fermés, et la température monte parfois, la sonde enregistre des températures voisines de 50 degrés quand il n'y a pas de courant d'air qui circule. Alors, des choses tout à fait très positives, production de courgettes là depuis quelques jours, depuis 4-5 jours, ici, ici, production de cette batavia grenobloise étonnante, que je trouve étonnante, puisque là, dans des conditions extrêmement sévères de chaleur et même d'arrosage, parce que pendant longtemps, je n'avais pas installé l'irrigation, elle produit des pommes magnifiques, sans monter en graines. Dans ces salades, par anticipation, j'ai semé des haricots qui sont en train de fleurir. Alors, voilà ici, en gros plan, cette batavia qui ne met pas de temps, donc là, la récolte est bien engagée, mais la production continue, et les haricots, donc en train de se former, comme on voit, les fleurs, les premiers petits fruits, donc qui ont souffert de cette prédation sur la ligne de semis. Ce profil aussi, donc, les premiers concombres, donc, qui sont ici. Il y en a un deuxième, que vous pouvez peut-être voir à ce niveau-là. Tomates, choses très, très variables. Donc ça, c'était les tomates qui avaient été gelées et qui sont reparties du pied. Ici, une autre variété que j'avais réussi à sauver du gel qui ont une apparence saine. Et puis là-bas, une variété qui, elle aussi, avait traversé les gelées. Les premiers pieds étaient morts et qui restent chétifs, feuilles roulées, signe de maladie, maladie sans doute du système racinaire. Je soupçonne que j'ai importé cette maladie, que les pieds étaient malades quand je les ai achetés. Quelques gros plans pour voir ça en détail. Les choux, hein. Donc les choux, voilà, à droite. Une belle pomme, déjà. Voilà, ici, des semis de basilic. Et chose plus rare, du haricot mungo. Alors, vous ne connaissez peut-être pas le haricot mungo, mais c'est tout simplement le haricot avec lequel on fait ce qu'on appelle, faussement, les germes de soja. Gros plans, donc, sur ce basilic. Il y a même du persil qui est en train de pousser en dessous. Ça, c'est une levée spontanée. Et donc, ce pois mungo que je fais à titre, on va dire, de curiosité. On en avait à la maison. Donc, je me suis dit, je vais voir ce que ça donne dans la serre. Même chose, hein, pour ce pois chiche. C'est ma manie d'enfoncer des graines dans le sol pour voir un peu ce que ça donne. Mon rêve, bien entendu, ce serait de produire de l'arachide. Mais, malheureusement, l'arachide que je trouve dans le commerce est toujours grillé. Et les quelques sites internet qui vendent des semences d'arachide se foutent de ma gueule en vendant 6 ou 12 graines à un prix d'or. Donc, je veux bien faire des tas de choses, notamment en souvenir de mes années d'Afrique. Mais, je ne suis pas prêt à me faire traire par des sites internet. Voilà, donc, de près, le pied de courgette où mon épouse vient juste prendre deux courgettes après en avoir récolté, je crois, deux avant-hier. Donc, là, on peut dire production d'une courgette par jour en ce moment. Ce petit pied, le rescapé du gel, donc, c'était un pied qui avait gelé le 20 avril et une petite repousse ou très exactement, d'ailleurs, deux petites repousses qui se sont faites à partir de la base et donc, qui entrent en production là aussi. Ça, c'est le troisième pied qui était là au moment des gelées mais que j'avais réussi à protéger qui n'avait pas subi de dégâts du gel. Ici, donc, une variété qui produit très, très bien, qui est très, très bien partie à côté, donc, de la variété qui a les maladies et qui baisse la tête. Alors, comme vous le voyez, je suis en train de monter ça sur des fils en entortillant autour de ces ficelles. Alors, je continue de faire dans la serre comme je faisais en plein air avec des piquets. j'essaye de trouver un compromis entre la masse végétale dont je ne veux pas qu'elle se développe trop parce que c'est un facteur qui favorise le milieu et je rappelle que mon objectif est de produire des tomates sans aucun traitement et donc, la problématique majeure pour moi est le milieu. Ce n'est pas d'optimiser la production, la productivité, la précocité, c'est d'avoir des tomates qui ne chopent pas le milieu. Et donc, je monte en général trois brins, donc j'ai trois ficelles par pied. De temps en temps, là, il en manque une mais c'est ça le principe. Et ensuite, j'enlève les gourmands en surnombre. Donc là, normalement, elles sont taillées. Ah ben non, là, il y a par exemple un gourmand qui apparaît à l'aisselle de cette feuille et donc que je pince. Ici donc, le chou cabu le plus avancé, à peu près la taille de la main. Là, je pourrais très largement déjà récolter. À côté, le petit rikiki, c'est un chou qui était le frangin de celui-là qui a tout simplement été décimé par les limaces et donc que j'ai remplacé par un plant de ma production qui évidemment est très en retard. Alors, je vais essayer d'être le plus objectif possible dans ce que je vous présente et donc aussi montrer des choses plus discutables. Alors là, toute la rangée de choux, donc le premier est le plus avancé, mais d'autres sont également bien partis. Là, la pomme commence à se former, là, la pomme est déjà bien formée, là aussi bien formée. Dans les choses très très discutables, j'ai ces aubergines qui sont absolument ridicules, qui sont là depuis à peu près les gelées, je me demande si elles n'ont pas passé les gelées, donc plantées dans le foin, sous irrigation comme tout le reste depuis maintenant une dizaine de jours. Jusque-là, cela vivait avec les réserves du sol. même chose pour un poivron là-bas, mais qui commence tout juste à se réveiller, donc première floraison, des feuilles encore riquiqui, feuilles jaunies au contact du foin, un phénomène sur lequel on s'interroge encore de phytotoxicité du foin, alors on ne sait pas si c'est lié à l'extrême aridité, sécheresse de l'air au contact de ces feuilles. Les choux l'ont aussi connu, les premières feuilles étaient jaunies comme ça, mais très très vite, huit jours après, c'était oublié, alors que sur ces aubergines, là, j'ai un phénomène de retard à l'allumage absolument phénoménal et pour tout dire, presque désespérant. Alors, je garde espoir parce que là, donc depuis huit, dix jours, c'est en train de partir, les premières feuilles vertes, on va dire, actives, sont en train de se mettre en place. Là, vous avez encore une feuille jaunie qui ne produit pas grand-chose, question, photosynthèse. Donc, c'est un problème. La base scientifique, on va dire, n'est pas encore tout à fait élucidée. Alors, ici, devant la serre, on va dire, quelques pommes de terre de collection. Ce sont des semences qui m'ont été offertes, notamment des pommes de terre violettes. et ça permet de voir une chose, on va faire un coup de zoom, je vais essayer de le faire en live et sans couper. Alors, voilà quelque chose qu'il faut que vous appreniez à observer de vos yeux. Vous avez ici, donc, ce pied de pommes de terre avec ses feuilles extrêmement gaufrées, on va dire, pas du tout lisse, pas du tout plane. Alors ça, c'est une virose. Malheureusement, quand on réutilise ses propres plants, très rapidement, enfin, plus ou moins rapidement, ces plants peuvent être infectés par des virus. Et la pomme de terre étant un tubercule, donc un morceau de la plante de l'année précédente, une fois que la plante a été atteinte, elle va se reproduire d'année en année. Contrairement aux plantes qui font des semences, les semences, en général, sont indemnes de ces virus. Donc on voit très bien ici, ces feuilles gaufrées, un peu ratatinées. Donc là, c'est un handicap très sérieux pour la production. Regardez le plant à côté qui lui, a l'air beaucoup plus sain et vous verrez tout de suite la différence de ces feuilles. Voilà donc ici, un plant qui est à peu près en tout cas sain. Vous voyez, des folioles beaucoup plus développées, lisses, plats. Donc ça, c'est un plant qui a un potentiel de production beaucoup, beaucoup plus élevé. Donc les semences que vous achetez sont garanties indemnes de ces virus parce que les cultures, lorsqu'on produit les semences pour la vente, sont inspectées par des inspecteurs. par contre, lorsque vous reproduisez vous-même vos semences, faites attention, au bout d'un certain temps, quand vous avez ces problèmes-là, il faudrait repartir de semences saines. Alors là, c'est l'essai de plantation de pommes de terre directement sur le gazon. Donc, plantes de pommes de terre passage de la tondeuse, plantes de pommes de terre posées sur le gazon, double couche de foin. Alors cet essai est mitigé, non pas que la méthode ne marche pas, elle marche super bien, simplement ici, j'avais oublié que c'est le territoire là le long de la haie des campagnoles et lorsque j'ai soulevé un peu le foin pour regarder qu'est-ce qui se passe là, pourquoi ça ne sort pas, des fois, du plan de pommes de terre, je retrouvais un tout petit morceau d'épluchure, de peau. Donc les campagnoles, là-dessous, c'est une autoroute et donc ils m'ont à peu près mangé, on va dire, la moitié, les deux tiers au moins des semences que j'avais mises. Donc quelques pieds ont survécu et vont pouvoir permettre d'évaluer le potentiel de production donc par cette méthode simple, consistant à tondre le gazon, poser les pommes de terre, passer le foin là-dessus. Comme tout ce que vous allez voir en dehors de la serre, rien, rien ici n'a encore été arrosé à ce jour. S'il y a un semis en bas, là, on passera devant et donc la serre. Ici, le céleri, donc très bien installé, quelques petits problèmes de limaces blanches, le fenouil, voilà, donc fenouil, quelques repousses de liseron, dans ce qui était une prairie encore l'an dernier, les choux, alors vous voyez des beaux choux, c'est ceux qui n'ont pas été attaqués dans leur tendre enfance par les limaces et vous voyez des choux plus chétifs, alors soit qu'ils ont été sévèrement endommagés par les limaces, soit même qu'un certain nombre ont été remplacés plus récemment. Alors pour information, les plants qui ont été mis récemment, là, je parle d'une question de huit jours, ont été plantés sans aucune goutte d'eau, quand on creuse actuellement sous ce foin, c'est encore suffisamment humide pour faire face aux besoins et ces choux-là, le soir, sont légèrement flétris mais légèrement seulement, n'ont pas pour l'instant besoin d'irrigation. Bien sûr, j'espère qu'un orage va éclater un de ces jours pour arroser ça. Du côté des fraises, donc là, on a eu une grosse production, on a pu faire des confitures, cela baisse maintenant. Alors certains pieds sont des variétés remontantes, c'est celles que vous voyez fleurir, donc une majorité ici. Donc maintenant, après ce premier pic de production et à condition d'arracher les stolons qui se forment et qui prendraient trop d'énergie à la plante, donc ça, systématiquement, j'enlève durant cette phase, ces pieds remontants, donc ceux que vous voyez fleurir, vont assumer une production régulière, pratiquement jusqu'en octobre, à condition, là encore, d'être arrosé, donc un de ces quatre. Il va falloir que j'installe le goutte-à-goutte. Ne pas oublier, ce sont des plantes des périphéries de forêt, donc habituées à un milieu dominé par le bois, je le répète, et humide, parce que sinon, vous aurez des fleurs, mais ces fleurs vont avorter ou produire des fraises ridiculement petites. Au passage, on a donc zappé une de mes plantes martyres fétiches, l'héryngium, chardon bleu, qui commence à former ces inflorescences. Ce pied-là a été filmé quand j'avais l'équipe de France 3 jeudi dernier, donc il y a un peu moins d'une semaine. Il était noir de pucerons et on avait pu filmer une petite coccinelle. On va faire un gros plan, mais vous voyez que c'est quasiment tout nettoyé sans aucun traitement et sans rien faire. Donc, vous regardez, on trouverait peut-être un ou deux pucerons noirs par-ci, par-là, mais tout a été dégagé en 4 ou 5 jours. Là, comme l'oignon et les échalotes commencent à montrer des signes de fin de cycle de croissance et donc commencent à jaunir. Les quelques capitules que vous voyez ici, ce sont des oignons qui sont restés en place depuis la saison précédente. Donc là, c'est un oignon violet dont je veux récupérer la semence donc qui est en train de partir en floraison. Bon, c'est le riz pas folichon, celui-là. Là, il y en a un qui a dû choper une maladie qui dessèche sur pied. Là, je suis en train de l'arracher pour voir que, sans doute une pourriture du pied ou je ne sais pas quoi. Je me demandais si c'était un campagnol, mais non. Le poireau qui a été repiqué, je l'avais expliqué dans une vidéo précédente, beaucoup, beaucoup trop petit et pourtant qui est maintenant en train de se développer de façon tout à fait intéressante. Quelques adventices qui sortent sur le rang ici à Kénopode et puis quelques lettrons. Voilà, donc ça se passe bien toujours sans arrosage. Bon, le deuxième essai sous épaisse couche de foin, donc double couche de foin se présente de façon beaucoup plus concluante dans le sens où il a été épargné, enfin beaucoup plus épargné par les compagnols même s'il y a là aussi quelques manquants. Mais il y a presque des rangées complètes, donc là, on va pouvoir conclure. Au fond, les cassissiers entrent en production. Donc là, on a les premiers cassis, on va les laisser pour qu'ils soient le plus mûrs possible sans se les faire shipper par les oiseaux de façon à concentrer les arômes et les goûts et à vous faire une de ces petites liqueurs qui vous tue debout. Voilà, au passage, pour l'instant, pas de dorifort sur ces pommes de terre. Alors, certains reportent dans la littérature que sous couvert de foin ou sous couvert de BRF, les pommes de terre ne seraient pas attaquées par des doriforts. Ceci dit, sur l'éconologie, où nous échangeons, un autre forumeur qui pratique la phénoculture a quand même signalé la présence de doriforts venus de chez son voisin. Donc, peut-être à prendre avec une relative nuance, mais en tout cas, il semblerait qu'il y a beaucoup moins de pression des doriforts. Alors, qu'est-ce qui joue ? Des gaz, des molécules, une croissance plus équilibrée, sans doute un peu tout cela. Bon, une des parcelles de choux, on ne va pas toutes les faire. Ici, le chou frisé, tout à fait impressionnant, et le brocoli qui commence à former des pommes. On va jeter un coup d'œil par ailleurs. Comme pour les choux rouges, quelques pieds qui sont beaucoup plus faibles parce qu'à un moment donné, des attaques assez sévères, voire parfois fatales pour ces choux. Donc, voilà, je vais mettre ma main pour causer l'échelle. Donc, c'est des pommes encore assez petites, mais qui vont sans doute évoluer très, très vite. Ici, donc, maxi-zoom sur un échec carabiné. Vous voyez quelques pieds de salade, surtout là-bas au fond. Normalement, il y avait deux rangées de scaroles ici, et sur ce premier plan, tout, absolument tout, a été ratiboisé par les limaces. Alors, cette parcelle avait ceci de particulier que j'y avais balancé tous ces trognons de choux provenant d'une autre parcelle sur laquelle je voulais semer. Ici, sachant que j'allais planter, j'ai concentré tous ces trognons et je pense que ceci a été cet hiver à la fois une nourriture et un refuge pour les limaces qui se sont concentrés ici. Au printemps, certains de ces trognons faisaient des petits rejets et tout ça, je pense, a contribué à une population de limaces tout à fait exceptionnelle que j'ai eu du mal à contrôler. Le fer à molle n'a pas eu d'effet notable ou en tout cas pas assez rapide. Donc, la seule solution a été de faire des sorties nocturnes le soir avec une lampe frontale et d'en ramasser. Donc là, j'en ai ramassé des dizaines et des dizaines et des dizaines pendant plusieurs jours de suite au bout de 8-10 jours de ce traitement, tout à coup, la population a dégringolé et j'ai pu semer ces haricots directement, donc repiquer au plantoir directement dans le foin et qui sont très largement épargnés comme vous pouvez le voir sur cette ligne-là. Ici, derrière moi, où le foin est plus épais, vous voyez que la levée est beaucoup moins régulière parce qu'un certain nombre de grains, je pense, sont restés suspendus dans le foin qui s'est desséché en surface. Là, j'en trouve un qui n'a pas germé du tout parce qu'il s'est mis à faire sec et je ne les avais pas enfoncés assez. Mais en tout cas, la possibilité de planter directement les haricots comme ça dans le foin avec un plantoir est bien quelque chose qui est possible. Ici, peut-être, j'ai mal manipulé mais ici, vous voyez que la levée est tout à fait correcte donc sans aucun effort et je le rappelle sans arrosage, sans rien à ce jour. Allez, pour le plaisir des yeux comme on dit dans le souk de Marrakech, ces framboisiers dits les framboisiers du bas plantés directement donc il y a un peu plus d'un an et demi dans la prairie les quelques vieilles cannes sont en pleine production donc hier on avait ramassé là un saladier de framboise et puis vous voyez surtout toutes ces nouvelles pousses en quantité absolument surprenantes au point que je me demande si je ne vais pas éclaircir un tout petit peu. Premier, j'ai toujours un peu en verre pâle signe que l'azote est juste à la limite mais très vite vous voyez que cela verdit et que la croissance est tout à fait exubérante. Hier, j'ai fait une visite à une association d'arboriculteurs ils étaient pour parler grossièrement sur le cul ils ont eu du mal à croire que c'est simplement planté comme ça dans de la prairie du BRF des feuilles mortes de noyer et puis cet hiver du BRF. La deuxième plantation d'oignons de variété c'est des oignons violets ici Carmen et là-bas le rouge de Brunswick petite différence sans doute dans la productivité mais aussi je vois se pointer une énorme différence dans le taux de montée en fleurs la première variété ici Carmen semblant monter en fleurs dans une proportion très très importante alors souvent les gens sont nombreux à penser que c'est lié au cycle lunaire etc c'est la deuxième année de suite où j'ai le phénomène que des oignons plantés à la même date dans le même terrain dans les mêmes conditions etc une variété monte et l'autre ne monte pas je pense que c'est plutôt en rapport avec la conservation des semences donc des semences qui ont été plus ou moins longtemps au froid au frais et certains de ces bulbes de semences qui ont subi ce qu'on appelle une vernalisation c'est à dire comme s'ils avaient été dehors se croient en deuxième année et vont donc monter en fleurs donc je pense que l'hypothèse est plutôt du côté conservation des semences que du côté date parce que forcément une des deux variétés a été plantée en jour convenant théoriquement en jour lunaire correspondant théoriquement aux bulbes les scaroles du bas comme les frisées du haut ont décidé de monter en graines donc est-ce que c'est le stress hydrique qui déclenche ça peut-être probablement même donc déception de ce côté-là c'était bien parti si vous voyez la taille la taille des pieds j'aurais peut-être dû récolter des pieds plus petits j'ai voulu forcer pour avoir des belles belles scaroles c'est raté bonne nouvelle j'ai installé ce système-là de sprinkler il fonctionne avec simplement la pression statique donc de mes citernes qui sont en haut près de la maison j'estime qu'il y a à peu près 4-5 mètres de dénivelé entre les citernes là-bas et ici et cette pression est suffisante pour produire un petit arrosage avec ce système de la marque Gardena pour ne pas lui faire de pub qui semble donc marcher avec une pression qu'on peut estimer à 0,4 0,5 bar alors ça ne va pas très loin mais voilà c'est commode donc pour des semis de carottes que j'ai dû refaire ici voilà là on voit un tout petit peu comment cela fonctionne donc là la mâche qui était montée en graines nous avons récolté un certain nombre de graines la paille le foin ou je ne sais pas quoi de mâche reste sur place et on va filmer donc là il y a des tonnes de graines qui sont au sol et qui vont rester là donc à l'automne je découvrirai juste pour déclencher la levée de cette mâche les pieds de choux avaient été plantés dans la mâche vous voyez ça dans les vidéos précédentes et donc maintenant ont été dégagées vont pouvoir se développer je vais rajouter évidemment du foin parce que ce paillage évidemment est très insuffisant c'est le maximum que j'arrive à zoomer je ne sais pas si vous verrez donc ces graines là en quantité importante partout partout du fait que dès lors que vous récoltez et que c'est déjà mûr les graines se détachent très facilement on a quand même ramassé largement assez pour semer de la mâche par ailleurs vous voyez là vous avez encore des graines même dans la paille qui vont ensemencer le terrain pour ceux qui suivent donc on est ici dans les semis précoces qu'on avait fait au mois de mars début mars en terre nue donc là c'est pas sous foin et donc là la récolte a commencé première carotte et betterave rouge voilà et donc ça va être une excellente comment dire nourriture plus que bio pour un bébé tout beau tout neuf dont cela va être le premier plat de légumes alors pas notre bébé on a passé l'âge mais le bébé d'un couple ami qui va donc être initié au bon goût du plus que bio donc c'est la nouvelle génération qui va monter et qui je l'espère profitera de la phénoculture alors on va finir dans la serre enfin le tunnel à tomates toujours pas couvert comme vous pouvez le voir le fil est en place bon pour l'instant il ne pleut pas donc ça n'a rien de dramatique j'ai pu mettre le fil donc les fils pour soutenir les tomates dont certaines sont déjà entrées en production alors il s'agit essentiellement ici de plants produits pour ceux qui sont petits produits donc après les gelées et pour ceux qui sont un peu plus grands ici des plants que certains m'ont donné notamment ceux qui sont ici en production donc voilà comment comme dans la serre plusieurs fils en fonction des nombres de rameaux l'idée étant de monter trois rameaux par plan suffisamment écartés pour que l'air circule et les fils pour les décoller du sol parce que ici j'aurai très vite à l'automne donc quand je dis automne c'est dès la deuxième quinzaine d'août des condensations au ras du sol avec à ce moment là le risque que le mildiou s'installe durablement voilà alors pour l'instant donc ces tomates ici vous voyez que le système de goutte à goutte a été installé j'ai fini ça hier il n'est pas encore connecté donc là encore des plants qui n'ont jamais 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 été arrosés à ce jour voilà c'est donc là qu'on va terminer ce tour il est temps si en plus Laurence se met à passer le rotophile on ne va plus s'entendre donc je vous laisse avec ce rapide coup d'oeil et puis donc ça vous permet de situer donc l'état d'avancement bonne chose mauvaise chose les petits pois donc là c'était l'échec lié à ce que je pensais être les cloportes qui étaient donc ces chenilles de certains papillons qui m'ont bouffé les graines dans le sol donc voilà des bonnes choses et des moins bonnes choses c'est la vie donc à une prochaine alors on en a souvent parlé mais je crois que je ne l'ai jamais filmé donc notre façon de traiter les ordures ménagères donc les légumes enfin les déchets des légumes que nous avons mangés simplement mis en surface donc là ça paraît beaucoup et si on revient dans deux ou trois jours comme on peut le voir ici c'est complètement desséché et de ces légumes qui sont essentiellement de la flotte ne l'oublions pas il ne reste il ne reste trois fois rien et cela s'incorpore au foin ce qui fait tâche ce sont les épluchures de bananes qui prennent cette couleur noire craquante mais donc qui se voit tout le reste en fait ensuite se confond voilà là par exemple ça se confond avec le foin et puis quand on l'écrase trois fois rien mis à part donc les peaux de bananes les coquilles d'œuf qui ne sont pas absolument indispensables parce qu'elles n'apportent pas grand chose c'est tout simplement que c'est pratique de les balancer en même temps alors pour votre information vous pouvez vous rendre sur le blog de Gilles Domenech jardiner sol vivant vous verrez un petit reportage qui a été fait dans une commune de l'Ardèche à l'initiative donc de Gilles Domenech et où les ordures biomasse sont récoltées pour être traitées en décomposition de surface en compostage de surface c'est le mot qu'utilise Domenech moi je préfère parler décomposition de surface étant entendu que normalement compostage est lié à une phase chaude donc là c'est toute la commune qui adhère à un système de récolte séparée de ces déchets ménagers et qui sert donc dans un périmètre maraîcher où c'est mis en surface mélangé pour des raisons on va dire esthétiques avec du BRF et c'est donc là-dedans que se fait la culture de légumes dans ce coin de l'Ardèche ça s'appelle la Gorce L-A-G-O-R-C-E et donc vous trouverez un petit reportage sur le blog de Gilles Domenech voilà et puis donc vous aurez vu pour une fois comment je me complique l'existence à traiter les ordures ménagères bon ben donc le 21 juin 18h il fait quelque chose comme 34 degrés au thermomètre et donc vous pouvez jeter un coup d'œil quand j'ai filmé ce matin et que je vous disais que les choux souffraient un peu hier soir hier l'air était beaucoup plus sec le soleil encore plus vif même si les températures étaient moins élevées donc hier soir les choux étaient un tout petit peu flagada là ce soir aucun effet comme vous pouvez le voir tout cela se porte très bien les tomates ici à ma droite à votre gauche bon roule légèrement quelques feuilles en haut mais il faut les stresser pour qu'elles aillent chercher l'eau donc rien d'anormal tout se passe très bien il vaut mieux que je ne m'agite pas trop mais bon j'ai quand même trouvé aussi que ce matin j'ai complètement raté ma sortie c'était totalement minable je sors de l'écran tête coupée machin truc je vous dis ciao ça n'avait aucune tenue donc au montage je m'en suis voulu et là je voulais vous faire quand même vous dire quelques mots sur la fête de la musique c'est la fête de la musique ce soir alors je vais vous rassurer je ne chanterai pas je ne joue pas d'instrument de musique je chante comme une casserole et même si la pluie est souhaitable je préfère vous épargner ce désastre et puis je ne joue d'aucun instrument ceci dit je trouve que cette décision de Jack Lang il y a 30 ans 40 ans peut-être presque est une décision politique remarquable elle n'a coûté pas grand chose certains spectacles bien sûr sont subventionnés par des municipalités des choses comme ça elle s'est exportée dans le monde entier donc on critique souvent les hommes politiques mais de temps en temps ils peuvent aussi faire des bonnes choses donc ce soir il va se passer dans presque tous les villages de France des choses tout à fait intéressantes je ne vais pas vous inonder de choses musicales juste peut-être citer deux ou trois auteurs deux ou trois chanteurs qui m'ont évidemment impressionné alors parmi eux qui est-ce que je pourrais citer peut-être Idir Idir le Kabyle qui essaye de faire rayonner l'image de la Kabyle dans une Algérie qui est dominée aujourd'hui par les Arabes les musulmans par moments et donc Idir écoutez A Vava Iv In Vlou Va donc une chanson que je trouve absolument délicieuse dans le même ordre d'idées et j'ai un penchant pour Loïs Liac Liac je ne sais pas comment ça se prononce un catalan qui aujourd'hui doit avoir 90 ou 95 ans un tout petit bonhomme mais un très très grand monsieur qui sous Franco était déjà relativement connu à l'époque les chansons circulaient sous le manteau chansons qui parlaient de liberté sous la dictature de Franco qui circulait sur le manteau et j'ai trouvé que ce mec là était absolument génial parce qu'il a rempli le Nou Camp le stade du FC Barcelone tout le monde connaissait ses chansons et comme il était soumis à la censure enfin quelques-unes de ses chansons les plus incisives pour la liberté en fait il a joué la musique et c'est le public qui a repris les paroles il a bien sûr été foutu en tôle etc mais comme il y avait quand même un semblant de justice il a de nouveau été libéré au motif qu'il n'avait effectivement pas chanté la chanson et c'est ça qui était interdit non pas de jouer la musique c'était le public et comme les policiers avaient oublié de coffrer les 60 ou 90 000 spectateurs on n'a rien pu lui reprocher il a été longtemps réfugié ensuite en France un grand grand monsieur comme a été évidemment beaucoup plus émouvant puisqu'on parle de stade Victor Jarrah qui était un poète très engagé sous Allende au Chili et qui lorsque la dictature de Pinochet a renversé le gouvernement d'Allende a été évidemment mis dans le fameux stade de Santiago et les militaires toujours très subtils lui ont tranché la main la main ou les mains j'ai maintenant un doute en tout cas la main avec laquelle il jouait la guitare et lui ont dit voilà chante maintenant tu es beaucoup moins fier il a levé son moignon et a entonné l'hymne de l'unité populaire avant d'être abattu hommage à Victor Jarrah un autre poète chanteur trublion ou voilons celui-là Jules Bocarn Jules Bocarn fondateur d'un mouvement qu'il a appelé le Front de Libération des arbres fruitiers au moment où un certain nombre de Front de Libération dans le Moyen-Orient faisait atrocement parler d'eux par des détournements et des explosions d'avions lui il a fondé le Front de Libération des arbres fruitiers le titre d'un de ses ouvrages homme remarquable homme remarquable parce que donc un jour il rentre chez lui et il trouve sa femme assassinée et il commet un texte j'en ai j'en ai l'émotion à la gorge qui est le revers de la pochette de son disque qui s'appelle Chanteleur 75 c'est un voilon donc il compte en 70 et non pas en 70 et sur ce texte il écrit quelque chose du genre il griffonne à la main quelque chose du genre donc découvrant sa femme morte assassinée voilà tu me laisses tout seul avec mes petits moussaillons etc et il conclut avec une puissance inouïe pour moi que le monde va mal mais nous devons nous aimer à tort et à travers Jules Bocard si vous ne connaissez pas fouillez sur internet vous trouverez sûrement ce texte qui moi vous l'avez senti là je me projette dans ce bonhomme je rentre chez moi je trouve ma femme et je suis capable d'écrire ça là on frise le divin voilà donc toujours dans les chanteurs dramatiques peut-être où je jetterai un coup d'œil sur le site et la musique très particulière de John Trudel un indien enfin métis indien etc politiquement très engagé aux Etats-Unis qui fait un espèce de rock parlé ethnique sur base de chansons indiennes lui aussi très sévèrement touché il a soupçonné le FBI d'avoir mis le feu à la maison où sa femme a péri ce qui ne l'a pas empêché d'écrire et de déclamer des textes d'une d'une puissance inouïe écoutez par exemple Bone Days et écoutez une de ses déclarations ça dure une quinzaine de minutes où il parle de la vision qu'ont les indiens de la vie etc vous serez scotché voilà j'ai été long mais merci Sous-titrage ST' 501